En cette période de rentrée scolaire vous avez tous remarqué que nos enfants sont angoissés. Ils sont angoissés et nous cherchons à savoir pourquoi. Je m'appelle Jean-François Simon Colly, je suis pédago psychanalyste et docteur en sciences du langage. Je reçois les enfants et leurs parents en consultation à Saint-Canat. Dans le fond qu'est ce qui se passe au moment de la rentrée scolaire pour nos tout-petits, c'est à dire ceux qui vont à l'école maternelle. Si c'est leur première rentrée, naturellement vous attendez qu'ils pleurent parce que c'est tellement difficile de se séparer de ses parents. C'est ce que vous pensez. Alors que, en fait, vos enfants ne se séparent pas de leurs parents. Ils vont simplement vers une activité qui est une activité inconnue. Mais une activité dont vous connaissez le démarrage, l'école maternelle, et la fin, la terminale. Tout ça, ça s'appelle l'école. Sauf que pour vos enfants, ça s'appelle simplement aller au travail. Mais qui va dire à ces enfants qu'ils vont au travail quand ils rentrent à l'école maternelle ? Vous ? Certainement pas. Vous vous dites qu'il va jouer, qu'il va s'amuser, qu'il va voir la maîtresse, qu'il va voir ses camarades. Mais non, votre enfant va travailler. Il se rend tous les matins dans un lieu qu'il n'a pas choisi, à un moment qu'il n'a pas choisi, parce que nous sommes dans le cadre d'un contrat social. Un contrat social qui a fixé l'instruction obligatoire à trois ans. Il a trois ans, il doit rentrer au travail. Et à partir de là, il devient difficile de lui expliquer en quoi ce travail va lui apporter des choses qu'il ne connaissait pas auparavant et qui vont être importantes pour lui toute sa vie. Donc, votre enfant s'angoisse. Il s'angoisse parce que, tout simplement, il va vers un monde différent, vers une activité ou des activités qu'il ne connaît pas. Il va être pris en charge par des adultes, donc il va faire la connaissance, mais qu'au moment où vous l'amenez à l'école, il ne sait pas quelles sont les relations qu'il aura avec ses adultes. Donc, ce premier type d'angoisse, ce sont les angoisses psycho-affectives, c'est-à-dire des angoisses relationnelles. Qui doit-il écouter ? Avec qui va-t-il travailler ? Quelles sont les raisons de sa mobilisation dans l'activité ? Voilà les questions qui se posent et auxquelles il ne peut pas donner accès à vos réponses. Puisqu'au moment où il se pose ces questions, vous n'êtes pas présent et vous remarquerez que, pas plus à 3 ans qu'à 5 ans, il ne vous raconte réellement ce qu'il fait en classe. Deuxième type d'angoisse, des angoisses de performance. Est-il performant au titre dont l'adulte qui lui a fixé la commande attend de lui qu'il soit performant ou qu'elle soit performante ? Vous voyez bien que, quand vous posez la question à votre enfant de ce qu'il a fait en classe, il est rare qu'il vous raconte, du début jusqu'à la fin, les consignes qu'il a reçues par la maîtresse ou par le maître, sa façon de procéder et le résultat qu'il a obtenu. Y compris lorsqu'il va commenter un dessin, une peinture, un collage qu'il va vous ramener. Il va avoir du mal à refaire l'historique, la chronologie de tous les actes qu'il a réalisés. Parce que pour l'enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout est dans le présent. C'est dans son ici et maintenant. Ce qu'il a fait, accompagné des mots qu'il a exprimés pour pouvoir donner du sens à son activité, n'a de sens d'idéalisation, de réalisation qu'au moment de la réalisation. Et le fait de lui poser des questions sur ce qu'il a fait, qu'il n'arrive pas à restructurer, à vous raconter, va faire en sorte que ses angoisses vont aller grandissantes. Par conséquent, évitons de poser les éternelles questions. Qu'est-ce que tu as fait en classe à un enfant de 3, 4 ou 5 ans ? Car il n'est pas capable de vous dire ce qu'il a fait en classe. Troisième type d'angoisse, les angoisses qu'on pourrait appeler de personnalité. C'est-à-dire qu'ils sont à des âges où grandir est l'activité principale. N'oublions pas qu'à 3 ans, un enfant a qu'un peu plus de 1000 jours de vie et que pendant ces 1000 jours de vie, sa taille a triplé, son volume a été multiplié par 3 ou 4 et ses capacités intellectuelles sont immenses. Il a grandi d'une façon exponentielle et petit à petit, son niveau de progression va diminuer. Par conséquent, chacun attend de lui qu'il grandisse plus vite que ce qu'il en est capable. Le temps n'a pas la même identité, la même progression pour les parents que pour les enfants. L'enfant en classe essaye d'être performant et en même temps, il est obligé de grandir. Alors, comment pouvons-nous diminuer ces angoisses en tant que parents et en tant que professionnels ? En tant que parents, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de rentrer dans l'école par le biais et du travail. Vous allez au travail le matin, vos enfants vont au travail également quand ils vont à l'école. Il faut considérer l'activité scolaire comme une activité de travail et pas comme une activité de jeu. On peut prendre beaucoup de plaisir au travail et on peut prendre aussi très peu de plaisir à jouer. Votre enfant, s'il va au travail avec plaisir, tant mieux. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il tienne le premier engagement social qu'il rencontre, celui de l'activité scolaire. Deuxième conseil qu'on peut vous donner par rapport à ce travail, ne vous référez pas à votre propre expérience d'élève. Parce que même pour ceux qui ont la mémoire très longue, vous ne vous souvenez pas de la manière dont vous avez été élève à l'école maternelle. Vous avez reconstitué parfois des souvenirs par rapport à ce qu'on vous en a raconté. Vous essayez de vous rappeler parce que votre enfant rentre à l'école maternelle, mais vous-même vous êtes incapable de vous remettre dans la situation où vous étiez quand vous élevez 3, 4 ou 5 ans. Alors n'essayez pas de le faire. Ne vous comparez pas à lui. Ne prenez pas ses sentiments pour les vôtres. Vos enfants sont des éponges. Donc si vous avez la moindre angoisse de le mettre que de le laisser en classe, forcément il aura les mêmes. Peut-être même des multipliés. Enfin, en tant que professionnel, il faut apprendre à nos enfants à prendre du recul sur la situation qu'ils vivent. Et pour ça, à 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ce n'est pas par la réflexion, parce que les enfants, encore une fois, sont dans le ici et maintenant. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. En revanche, il faut leur proposer des activités qui les décentrent de l'activité scolaire. Au lieu de leur demander de refaire la même chose à la maison que ce qu'ils ont fait en classe, ce que font beaucoup de parents en achetant des jeux divers et variés éducatifs, voire maintenant des cahiers d'activités pour la maternelle, et bien au contraire il faut leur proposer des activités qu'ils ne font pas en classe et qu'ils font avec la maman ou le papa. Du bricolage, de la cuisine, du ménage, du rangement. Pourquoi pas ? Des choses qui sont liées à la relation enfant-parent, et pas comme si vous étiez un professeur de substitution. Enfin, quand vous êtes devant un cas un peu problématique, d'angoisse que vous n'arrivez pas à gérer, si les cauchemars sont trop fréquents, si votre enfant a du mal à dormir, s'il a des problèmes qui surviennent sur la nutrition ou sur l'activité physique, n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai. à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...